Bon bah avec Mademoiselle Pamela, on est ready pour partir demain quelques jours, on part en forêt. Il dit bonjour ! Je m'en ai besoin là de faire une pause et de partir quelques jours avec Pam Pam, ça fait longtemps qu'on s'est pas retrouvés que tous les deux. Là je vais faire ma valise, je pars en montagne mais j'ai l'impression que je vais faire un défilé de mode. Je suis en train de prendre tous mes pulls, alors que ça sert à rien, je vais être qu'avec Pamela, je vais croiser aucun être humain. Parce que je veux vraiment être dans ma bulle avec Pamela, je veux voir que des animaux ! Ils parlent pas, ils font pas chier, je tiens à dire à ma famille, à mes amis, vous avez pas de nouvelles de moi, c'est pas de nouvelles, bonne nouvelle. Nous on se casse, on se toille nous, t'as de faire manger, pas le Yeti ! Les gens me disent c'est bien que t'es un chien pour les cambrioleurs, non heureusement que j'ai sécurisé la maison de caméra parce que elle, c'est pas les caméras, elle les fera entrer les cambrioleurs. Elle aime tout le monde, elle la boit jamais dès qu'elle voit quelqu'un au portail, elle a... Enfin elle fait pas ça, elle fait peut-être pas ça comme les Miss France mais limite hein, limite ! Bon allez, je prépare ma valise, attendez je vais faire comme Léna Situation et je vais faire un accéléré. Et elle s'en va le long de la rivière, tortillant du cul, des fesses et du derrière, ah l'on ne verra plus, ne verra plus, une boiteuse avec un si beau cul. C'est toujours compliqué à fermer les valises, t'énerve pas tu vas y arriver. Ferme-toi ! Ça y est, j'ai préparé mes affaires avec Pamela, on est ready, j'ai balancé Robert Rock, regardez il passe même sous le meuble, il est malin mon bébé. Quand je rentre vendredi, je veux que tout soit clean ! C'est mon quatrième animal de compagnie. J'ose pas trop être méchant avec lui parce que je me dis c'est quand même un robot, vous savez les robots peut-être un jour ils vont commencer à vriller, ils vont tenter de nous tuer. Imagine en pleine nuit je me réveille, je vois le robot qui monte sur le lit. S'il te plaît est-ce que tu peux enlever toutes ces merdes, tu seras gentil. Et il lave en même temps, c'est sa fonction sonique, c'est-à-dire qu'en fait il aspire et il lave ensuite par-dessus et même les tâches sèches qui sont bien imprégnées dans le sol. La brosse qui tourne elle est en caoutchouc, c'est plus une brosse à poil. Moi j'avais un aspirateur, c'était une brosse à poil et il s'en mêlait, c'était n'importe quoi. Et là au moins avec la brosse en caoutchouc, il attrape deux fois plus les choses et je trouve ça vachement mieux. S'il lave même la boue, les traces séchées, je trouve qu'il fait du bon travail. Eh mon bébé, il faut être gentil avec lui, c'est jamais. Eh mon petit gourmand, allez, moi j'ai un petit bout de clémentine. T'es trop droit, j'ai l'impression de le nourrir. Je vais le laisser faire tout ça et au moins quand je vais rentrer vendredi, déjà les sols seront propres. Et ça, ça c'est un gain de temps. Là j'avais clairement pas le temps quoi. Vous savez j'ai gavé de tapis, j'ai un tapis dans la chambre d'amis, j'ai un tapis également dans ma chambre. Et ce qui est super bien, c'est qu'il les détecte. Vous voyez ça touche pas le sol et quand il va redescendre, hop vous allez voir, tac c'est redescendu. Contrairement au mec que j'ai dans ma vie, toi pour l'instant tu m'as pas déçu. Et ce qui est bien, c'est qu'il a une fonction cartographie. Donc c'est-à-dire que directement à l'application, vous pouvez voir où il est, dans quelle pièce et tout. Et après tu peux, à l'objet de l'application avec les zones et les pièces, choisir en fait où tu veux qu'il aille. C'est-à-dire qu'il ne nettoie que ta cuisine, il nettoiera que ta cuisine. Et ça c'est super bien. Enfin bref, si jamais ça vous intéresse, c'est Roborock S7. Je vous mets le lien en barre d'infos. On y va, on part avec Pam Pam. Allez c'est parti, on démarre ! Pendant que l'autre il est en train de nettoyer. Il ne m'entend pas, c'est bon, je peux le critiquer le robot. Bon ben je vous récupère là-bas quand on arrive. Bisous, bisous ! On vient d'arriver, mademoiselle Pamela, elle n'a même pas le temps, elle bouffe déjà. Ça va ? Bon, je vous fais un petit room tour, mais je ne peux pas vous montrer l'extérieur parce qu'il fait nuit quoi. Salut, c'est moi ! Là vous avez le salon avec la petite niche de Pamela. Et là en fait, je pourrais ouvrir et je vois les étoiles. Je vous montrerai ça si jamais à un moment donné je me fais une session étoile. Là c'est les toilettes, attendez, je n'ai pas compris. J'ai regardé, j'ai dit mais qu'est-ce que c'est ? Ça m'a dit, c'est des toilettes sèches. Mais qu'est-ce que c'est ? On dirait les trucs pour les cochons d'Inde. En fait, elle m'a dit, vous prenez ça une fois que vous avez fait popo et vous jetez à l'intérieur. Mais je ne dois pas m'essuyer le cul avec ça quand même. Aïe, seigneur ! Mais moi je ne suis pas un lapin ! Là t'as cru que je t'avais appel, elle m'a fait une litière. Ah non, c'est bon, il y a du PQ, donc ça veut dire que je peux quand même m'essuyer. Donc là vous avez ma petite chambre avec la petite salle de bain là. Là je vais pouvoir me reposer, m'apaiser. J'ai faim là par contre. Il y a un moustique. Mais on est en décembre les gars, pourquoi il y a des moustiques ? Voilà, allez ciao ! Bon, eh bien je me réveille et je vous fais un petit room tour. Vous savez que je n'ai pas osé aller encore au truc de... à la toilette sèche. Je vais pisser dehors, ça me stresse mais je ne sais pas, je suis assez gênée. Petit update, aujourd'hui on est le jour 4. Je n'y suis allée qu'une seule fois aux toilettes. Ça me bloque. Je vais faire une occlusion intestinale. Mais tout va bien, il m'en t'aime. Oh là 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 ! C'est trop beau, pam pam ! Regarde dehors ! Mais regarde la vue ! Elle me regarde moi avec ma gueule dans le cul, elle est con elle. Oh là 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 là, j'adore ! C'est trop beau. C'est tout ce que j'aime. Le calme, personne ne peut me casser les couilles. Petite colline et tout, les pavés de la fumée. Il y a des nuages quoi. Je suis con mon dieu. Je ne réfléchis pas trop quand je parle je crois. Elle, elle s'est prise pour une vache bretonne. Là je suis bien. Attendez ça depuis un moment d'être posée loin de tout. Ah ces dernières semaines, ça n'a pas arrêté entre les interviews. Non mais attendez-le. Je me prends pour rien à garder là. Ça ne s'arrêtait pas et moi j'aime bien le calme tout ça. Et là je ne l'avais pas le calme. Et là je l'ai. Ah mon chat merde. Ce matin je vais travailler, j'ai des montages à faire. Malheureusement je ne peux pas faire une pause complète. Mais enfin bon, je ne vais pas me plaindre non plus, je suis dans un cadre idyllique. On va peut-être aller faire un petit circuit, un petit circuit de randonnée avec Pamela cet après-midi. Ça va nous faire du bien ça. J'ai fait cosse de contoulouloulou. C'est une espèce de randonnée ou je ne sais pas quoi là. Mais je ne sais même pas si je suis sur le bon chemin en fait. Je n'ai pas du tout sans orientation. J'arrive à me perdre à ma propre maison s'il te plaît. Je vais pour me coucher, je vais dans la chambre d'habit. Enfin, le paysage est magnifique. Mais c'est congelé au sol là. Qu'est-ce qu'il se passe là, il y a Titanic ? Non, je vais me noyer moi. Il est neigé ici. Oui, bah oui, tu peux m'attendre oui. Tu sais que c'est des vacances tous les deux hein. Toi, t'es comme Cristiano Ronaldo, tu fais tout toute seule. Mais, t'es vraiment une chienne de caca. Bonjour les brebis. Et alors ? Vous voulez que je vous fasse un petit concert ? All I want for Christmas is you. Ça a l'air de vous avoir plu. Ah mais je comprends pourquoi ils sont approchés de moi. C'est une brebis. Ils m'ont pris pour leurs congénères. Bah les bisous les filles. Mais je viens de remarquer, je me suis trompée de randonnée. Cette randonnée, elle fait 9 kilomètres, c'est 3 heures il y a marqué. C'est qui lui ? Putain, j'ai vu flou, j'ai commencé à voir des trucs comme ça. Je me suis dit mais c'est quoi ? C'est des hérissons qui perdent leurs épines et tout ? En fait, j'ai ouvert, c'est des marrons, des châtaigniers ou je sais pas quoi. Mais ce chien, c'est hallucinant, il fait tout le chemin avec nous. Mais en fait, il arrive et c'est mieux plus tard, il se barre. Là voilà, il se barre et dans des minutes, il reviendra nous rejoindre plus loin. Mais t'es qui toi ? Regardez-moi cette vue panoramique, c'est magnifique. Et ça finit sur Elvia du Codemio. Tu mets ton caillou toi aussi ? Et voilà. Qu'est-ce tu fais pam pam là ? Tu souris ? Il y a un tigre qui va surgir, j'ai tellement marché, j'ai l'impression d'être arrivée en Afrique là. Je filme parce que si jamais il y a un lion qui m'attaque, ça va faire des vues. Mais là-dedans, il doit y avoir des loups et tout non ? Ça fait très Twilight hein ? Je vais peut-être croiser mon Edward. Edward, je suis là Edward. Tu peux me mordre, vas-y. Finissons cette rando avec une petite phrase de la dépressive Bella Swan. La mort est paisible, simple. C'est beaucoup plus difficile de vivre. C'est quoi ces gros cacas là au sol ? Et si vous vous demandez, le chien nous a abandonnés en cours de route. Je pense que si on était trop là, à un moment donné, il m'a regardé, il s'est dit « Oh, il m'a fait ça, il m'a fait fuck ». Et il est parti. Bon, je me suis dit qu'on allait faire une petite foro-question. Une FAQ, comme disent les jeunes. Je suis en train de manger dans mon saladier, j'ai la flemme de prendre une assiette. Et comme là, c'est la fin de l'année, je me dis « Vous avez peut-être des questions pour Star Nolito ». Comment ça va ? Je mange une petite salade, donc bon, c'est moyen. Je préférais manger un McDo, mais le McDo le plus proche d'ici, vous savez à combien il est ? 44 minutes. Comment ils vont les gens ici ? Bichette, il doit être mal. Ça doit être dur la vie. Mon Dieu Seigneur. Est-ce que tu comptes prendre un deuxième chien ? Alors, je réfléchis. Parce qu'en fait, je sais que Pamela, elle s'entend hyper bien avec les chats. Mais je vois qu'ils ne se comprennent pas trop. Du coup, en fait, j'aimerais bien qu'elle ait un petit frère ou une petite sœur. Donc, je réfléchis. J'aimerais le prendre chaud pour qu'il puisse s'habituer tout petit. J'aimerais bien avoir un petit cocaire. Je réfléchis encore parce que là, en ce moment, je ne fais que bouger. Et si l'année prochaine, ça se calme à partir de janvier, pourquoi pas ? J'ai déjà son nom. Elle s'appellera Tatiana. Je n'ai même pas la gueule qu'elle a que je sais déjà son prénom. Quel ressenti as-tu eu face à tout le succès qu'a ton livre depuis ta sortie ? J'ai eu un appel ce matin professionnel. Et ils m'ont dit que du bien de ce livre, que des beaux projets autour de ce livre. Des choses qui vont arriver courant 2022. Donc, c'est super bien. Bon, c'est officieux. Rien n'est signé, n'est tout. Mais le deuxième livre, c'est entre de bonnes voies. Je n'en dis pas plus. Moi, ça y est, je vais être écrivain. J'écris plus de livres que J.K. Rowling. Ça se vend moins que J.K. Rowling quand même. J'ai vraiment l'impression d'être une tortue. C'est bon les salades, mais au bout d'un moment, t'es là. Ouais, bon, t'as vite fait le tour, quoi. Du quinoa. Qui mange du quinoa ? C'est les fit girls qui mangent du quinoa. Si tout devait s'arrêter, tu ferais quoi comme métier ? Je pense en rapport avec les animaux. Mais je partirais à l'étranger, en Afrique ou en Amazonie ou quoi. Et j'irais étudier les animaux, voir comment ça se passe dans leur état naturel, essayer de sensibiliser. Je pense que je partirais là-dedans. Mais ça aussi, c'est un projet qui pourrait peut-être arriver en 2022. J'en dis pas plus, c'est en portée malheur. Quelle est la chose dont tu es le plus fière ? Je sais pas. Le truc qui me vient là, ce serait d'avoir amené ma mère au Portugal en septembre, d'avoir pu lui offrir ce voyage. Tu n'as pas peur que tout s'arrête du jour au lendemain. Donc, c'est sûr que j'aimerais que ça continue très longtemps. Mais le jour où ça s'arrête, je me dis que c'est comme ça et je rebondirai ailleurs. Mais c'est vrai qu'on n'est pas très objectif sur le moment. On se dit, oh non, il ne faut pas que ça s'arrête. Mon Dieu, comment va être ma vie après ? En fait, je me relèverai. C'est comme quand j'ai raté deux fois l'examen d'entrée à l'école des avocats. Je me suis dit, mon Dieu, mais qu'est-ce que tu vas faire ? Mais tu ne vas plus rien faire en fait là. Là, tu vas vivre sous les ponts. Et j'ai pu rebondir et j'ai été sur les réseaux sociaux. Et le jour où les réseaux sociaux s'arrêteront, j'irai ailleurs. Donc oui, des fois, j'ai peur. Des fois, j'ai un petit peu peur. Je me dis, merde, ça marche un peu moins. Les réseaux, non ? Et après, je me dis, tu ne vas pas essayer d'exagérer ou de ne plus être naturel pour essayer de rester. Donc, si ça s'arrête, vous en avez marre ? Vous en avez marre. C'est comme ça et je ferai autre chose. Quand on a foie en soi, on peut toujours se relever. Souhaites-tu avoir des enfants un jour ? Oh là ! Je me dis, pourquoi pas ? Peut-être, oui, je pense qu'à un moment donné, j'aurai la fibre paternelle et j'aurai envie. Pas en ce moment. Franchement, je me dis, j'ai déjà à la limite besoin d'avoir encore mes parents. S'il te plaît, j'ai failli me foutre le feu aux plaques de cuisson tout à l'heure. J'arrivais même pas à les allumer. Je voudrais une fille et un garçon. Après, il faut que je me calme. Les enfants, c'est comme les Kinder surprises. On ne peut pas savoir. Que manque-t-il dans ta vie aujourd'hui ? Pas beaucoup de choses. Je pense que je suis très, très bien. Ils ont rencontré quelqu'un ? Pas un boulet. Moi, j'en ai marre d'avoir eu des boulets. Je suis heureux. J'ai ma maison, j'ai mes amis, j'ai ma famille, j'ai mes animaux. Je ne manque de rien. Ouais, peut-être quelqu'un avec qui partager sa vie. Elle est encore en train de lâcher la rampe, celle-là. On a la forêt des cadres, la forêt de cadres. Marquage jaune. Oh non, on va encore se perdre, j'en ai marre. Le petit chaperon rouge. Mère grande, pourquoi tu as de grandes oreilles ? C'est pour mieux t'entendre, mon enfant. Mère grande, pourquoi tu as de grands yeux ? C'est pour mieux te voir, mon enfant. Mère grande, pourquoi tu as de grands de dents ? C'est pour mieux manger des nuggets, mon enfant. Encore. Elle vient du côté de Mio. Qu'est-ce que c'est, ça ? Qu'est-ce qu'il y a là-dessus, là ? C'est des toiles d'araignée, ça, sa mère ? Mais qu'est-ce que c'est, c'est, il y a une... Ah non, il y a des chenilles, là. Aïe, mon Dieu, Seigneur, ça, c'est pas bien. Bon, mais là, on avance. Ça, c'est pas bon, ces chenilles. Aïe, aïe, aïe. Ça, je me rappelle, j'ai fini. C'est mon docteur, ça m'avait fait des démangeaisons et tout, ça m'a gratté. On avance, pam, pam. Là, il y a le faux lac. C'est des, je ne sais pas le nom, c'est des chenilles connasses, ça, ça. Le lundi au soleil, on pourrait le passer à s'aimer. Le lundi au soleil, on serait mieux dans l'odeur des foins, on aimerait mieux cueillir le raisin. J'ai réussi à me perdre. Voilà, je comprends pas, je suis les trucs, j'ai les signalisations qui marquent. Et maintenant, il y a marqué danger de chasse. Je vais vraiment, je vais me concentrer au retour pour essayer de comprendre où est mon erreur. La réserve de chasse et de faune sauvage. Non, mais à tout moment, je vais me prendre une balle dans le rectum. En plus, je me trimballe un espèce de sanglier, déjà, qui sont capables de se tirer dessus entre eux. Toute la vignasse qu'ils boivent en chassant. Je viens de revenir au point de départ. En fait, je n'ai pas fait le bon sentier. Ça, c'était le sentier botanique. Donc, croyez-le ou non, je me suis encore perdue. Tous les jours, je me perds. Je suis allée à un truc qui s'appelle la Vierge du lac ou la Vierge des lacs. Je suis déjà essoufflée, j'ai fait trois mètres. Oui, je fais ce que je peux, j'arrive. Je fais ce que je peux. C'est possible, j'ai pris un bulldog parce que je me suis dit, ouais, c'est un chien qui n'a pas besoin d'être trop promené, ça se fatigue vite. Elle est infatigable. Oh là, la Vierge. Bonjour, madame. On dirait un asthmatique. Tu n'es pas essoufflé, toi ? Tu n'es pas essoufflé ? Non, mais non. C'est beau, putain. Ah, non, excusez-moi, je suis aussi. La petite anecdote, en fait, c'est un mec sur Grindr qui m'a dit, tu devrais faire la randonnée des Vierges du lac. Comme quoi, il n'y a pas que des mecs en slip qui veulent faire des partouzes sur Grindr. Il y a des gars qui me conseillent des lieux où aller. Je vais me poser là. Je vais pas redescendre direct, attends. Parce que là, j'ai marré, c'est la tamise, gros. Je dirais les tortues quand tu n'arrives pas à se retourner. Tu t'en sors là ? Ça va ? Déjà, le plus simple, ce serait goûter une vraie flamencuche. Oui, je sais, c'est ridicule. Mais j'adore les flamencuches, flamenques, je ne sais pas quoi, la tarte flambée, je ne sais pas comment on appelle ça. Et le truc, c'est que j'en mange tout le temps de grande surface, c'est succulent. Mais je me dis, les vrais, ça doit être quelque chose. Donc, il faut que je goûte ça. Après, ce que j'aimerais faire, c'est écrire un livre d'eux. Non pas sur les crises d'angoisse, mais sur les hommes, parce que je pense qu'il y en a à dire. Mon troisième objectif, aller voir mon rêve, mais tout seul. Genre partir, découvrir les baleines. Aller en Amazonie ou en Afrique pour voir les animaux sauvages, leur milieu naturel, voir comment ça se passe, sensibiliser. M'améliorer en anglais, ça, il faut. Vous savez quoi ? Je me dis, genre, j'ai un an pour bien apprendre à parler anglais. Décembre de l'année prochaine, 2022, je dois vous faire une vidéo en anglais. Faites-moi penser, l'année prochaine, pour ceux qui me suivront encore, vers novembre prochain, de me dire. N'oublie pas, en janvier, tu dois tenir une vidéo YouTube en anglais. Continuer à m'aimer, à m'accepter et à ne pas me perdre. Parce que souvent, par exemple, avec les garçons ou dans d'autres choses de la vie professionnelle ou quoi, je me perds en cours de route. Et voilà, ça aussi, c'est un objectif. Oh là là, mon Dieu, ça y est, j'ai fait trois jours en retraite méditative. Le type, il se retrouve à faire des phrases, on dirait Dumbledore. Maintenant, je vais vous proposer de faire une petite méditation. Non mais je rigole. Inspirer et expirer, c'est important. Parce que si on ne respire pas, on meurt. Ça y est, je viens de rentrer à la maison. Je finis les montages de cette vidéo YouTube. Mais juste avant de vous laisser, Pamela est morte. Je tiens à vous dire, elle est capoute. Je pense que c'est des jours-là de randonnée, elle n'en peut plus. C'est pour vous dire que j'ai contacté les deux gagnantes des deux cartes cadeaux de 1000€ Air France la semaine dernière. Voilà, les deux gagnantes s'affichent ici. Je referai des petits cadeaux comme ça. Ça a l'air de vous faire plaisir, donc tant mieux. En attendant, je vous fais de gros bisous, mes goûts se d'ail et je vous dis à la semaine prochaine. Bisous ! Alors là, tu as mes réseaux sociaux au milieu. Instagram, TikTok et Snap. Pardon. À droite, tu as les vidéos qui plaisent. Des vidéos, enfin bref, tout ça, tu as compris de ma chaîne. Ah, sur ma tête, appuie sur ma tête, tu peux t'abonner. C'est super ça. Je suis un véritable YouTuber maintenant. Attention, ça ne rigole plus. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada